Ils s'appellent Dipesh, Marie-Agnès ou Ratnaman. Ils sont népalais, français, expatriés, fermiers, guides, humanitaires, médecins, sismologues, agents du Quai d'Orsay ou diplomates. Retrouvez leurs témoignages autour d'un épisode dramatique qui a marqué le Népal le 25 avril 2015. Une brise printanière fait remonter le murmure de la ville sur cette terrasse qui domine Darman Square. Dipesh et guide touristique. Il prend souvent le thé ici lorsqu'il a du temps libre. Il se souvient de cette journée du 25 avril 2015. C'est vraiment étrange la première fois que l'on ressent une secousse. Au début, je me demandais ce qui se passait. Je roulais sur mon scooter pour retourner à la maison et j'ai senti que le scooter montait et descendait. Je pensais que quelque chose était cassé. Et après quelques secondes, j'ai vu un autre scooter tomber. Puis plein de scooters à terre. Les taxis étaient arrêtés en plein milieu de la route. Les gens criaient, appelaient et j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Quand je suis arrivé à la maison, quelqu'un m'a dit que la tour de Bimpsen n'existait plus, détruite par la secousse. Alors je suis retourné à Durban Square et quelqu'un m'a dit que la tour de Durban Square avait disparu aussi. Et aussi le temple de Castamondap, détruit. Wow, c'était vraiment étrange, incroyable même. J'étais terrifié. Des gens étaient prisonniers sous les décombres. D'autres personnes aidaient les touristes pour les emmener à l'hôpital. Marie-Agnès travaille dans la petite ambassade de France, située en plein cœur de Catmandou. Après le choc des terribles secondes pendant lesquelles le sol s'est dérobé sous ses pieds, elle et ses quatre collègues se sont retrouvés démunis face à l'ampleur des dégâts. Eh bien j'arrive à l'ambassade, il y a donc l'ambassadrice, la première conseillère, un policier. Et là, grand moment de solitude qui a duré énormément, puisque les secousses continuaient, le serveur était cassé, les moyens de communication avec le centre de crise n'étaient absolument pas opérationnels. Et nous sommes donc restés 30 heures dans le silence le plus total, avec les Français qui arrivaient. Nous avons réussi à communiquer avec nos courriels personnels. Et heureusement, très vite, le soutien de New Delhi est arrivé, puis le soutien des missionnaires du centre de crise en grand nombre. Les Français, bien sûr, se sont précipités sur l'ambassade. Donc nous leur avons conseillé d'aller tout d'abord, pour la première nuit, dans les parcs, comme ont fait tous les touristes et népalais. Et dès le deuxième jour, nous avons commencé à organiser le centre d'accueil à l'école française. Le centre de crise et de soutien vient en aide aux ressortissants français qui se trouvent dans des zones d'insécurité et apportent une aide humanitaire à des populations locales exposées à une situation de crise. Lucille est agent du Quai d'Orsay. Elle a débarqué à Katmandou, deux jours après le séisme. Donc on arrive le lundi après-midi, et là on voit un aéroport qui est complètement dépassé dans ses capacités, puisque les avions ne décollent que très peu et n'atterrissent que très peu, donc les gens sont bloqués. Alors il faut savoir que l'ambassade a été partiellement endommagée par le séisme. Donc on a une partie du mur d'enceinte qui s'est effondrée. Les agents sont dans l'impossibilité de rentrer à l'intérieur du bâtiment de l'ambassade parce qu'il menace lui aussi de s'effondrer, et on n'est pas à l'abri d'une réplique assez violente qui pourrait détruire le bâtiment. Et donc la première chose à faire bien sûr, c'est de mettre en place une base vie pour pouvoir loger à l'extérieur, mais aussi une cellule de crise qui soit opérationnelle, avec des outils de communication, des ordinateurs, des téléphones satellitaires, des radios. Il y a plusieurs images qui me resteront de cette mission au Népal. La première, c'est bien sûr des images de destruction et d'une ville, Katmandou, mais aussi de plein d'autres dans le pays qui ont été massivement détruites avec des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Et en parallèle, des gens qui s'activent, qui essaient de reconstruire tout de suite, de venir en aide, une grande solidarité. Et je l'ai vu lorsque nous, nous avons essayé d'aller récupérer les différents touristes qui pouvaient être bloqués en montagne et qui n'arrivaient plus à redescendre dans la vallée et qui avaient besoin d'être sauvés par hélicoptère. On a fait une vingtaine de rotations. On a réussi à récupérer près de 70 personnes de toute nationalité népalaises, françaises, européennes et autres. Surek est superviseur technique à l'Alliance française de Katmandou. Il était présent pour aider lorsque la Sécurité civile française a installé un centre de secours et de potabilisation de l'eau dans la Grande Cour. Le premier jour après le séisme, personne n'est venu. Je suis venu le deuxième jour pour inspecter le bâtiment. J'ai parlé avec le garde de sécurité pour savoir si tout allait bien. Un mur s'est effondré, mais il n'y avait pas de victime. L'armée est venue après trois ou quatre jours. Ils ont apporté beaucoup de matériel avec des gros camions. Ils ont installé leur quartier général dans la cour de l'Alliance française. Cela nous a beaucoup rassurés. Peu après, les gens sont venus chercher un refuge. Nous avons installé une soixantaine de personnes dans l'auditorium. Là, ils pouvaient boire et dormir. Nous n'avions malheureusement presque pas de nourriture en stock. Juste quelques paquets de nouilles instantanées. C'est nous danser. A Katmandou, l'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Sous le bourdonnement du groupe électrogène, Liana, responsable administrative de l'école française, raconte comment l'école s'est transformée en centre de regroupement et d'évacuation. C'est ce qui sert normalement de terrain de jeu pour les élèves. Ce terrain de jeu était devenu un camp. Il y avait, je pense, huit à dix tentes. Donc lundi après-midi, un peu moins de 100 personnes qui étaient enregistrées dans le camp. Et mercredi après-midi, quand on a fait la première évacuation, on a évacué 171 personnes. À 15h, il ne restait plus personne dans le camp. Et à 17h, on avait à nouveau 90 personnes. Donc on a fait une deuxième évacuation dans la nuit du mercredi à jeudi. C'était essentiellement des gens de passage, des touristes. Certains qui se trouvaient à Katmandou, certains qui sont revenus lundi, voire mardi, qui arrivaient des montagnes. Et on a aussi accueilli, donc à ce moment-là, des Belges. Il y avait des Allemands, je crois Suisses, une fille roumaine. La contrainte étant qu'ils soient enregistrés d'abord auprès de l'ambassade française avant de venir s'installer dans le camp. Ratnaman habite le petit village de Bungmati, situé au calme, sur une petite colline à 20 km de Katmandou. Un an après le séisme, sa maison est toujours en ruine. Il habite dans une tente. Voilà, c'est ma maison. Elle est vraiment endommagée et c'est dangereux de rester à l'intérieur. Aujourd'hui, je vis dans une tente. J'étais dans ma maison lorsque le tremblement de terre a frappé. Je suis seulement blessé à la main. Heureusement que toute ma famille était à l'extérieur. Mais j'ai perdu 5 chèvres et 2 vaches. Le gouvernement népalais m'a donné 20 000 roupies, mais je ne peux rien faire avec ça. Ce n'est pas suffisant pour reconstruire ma maison. Le gouvernement n'a rien fait pour nous. Voyez cette tente, ce sont les secours étrangers qui me l'ont donné. Regardez, cette maison aussi est détruite. Ici, tout le bétail est mort. Quelquefois, l'eau arrive par cette canalisation. Mais aujourd'hui, l'eau ne coule pas, alors il faut marcher 30 minutes pour trouver de l'eau. Vous savez, nous avons besoin d'eau pour faire pousser des légumes. Le gouvernement nous a distribué 2 sacs de riz, et c'est tout. Nous avons des câbles électriques qui arrivent au village, mais ça ne fonctionne pas. Alors nous utilisons des bougies et du bois pour nous éclairer, cuisiner et nous chauffer. C'est dangereux de vivre dans une tente, vous savez, à cause du léopard qui rôde pas très loin. Tenez, un mois avant le tremblement de terre, un homme a été tué par un léopard. La terre tremble souvent dans cette région du monde. En 1934, un séisme de magnitude 8.3 a fait plus de 8500 morts dans la ville de Katmandu. Shintan est sismologue au Centre National de Sismologie. Il nous explique pourquoi la terre bouge sous nos pieds. Le Népal est situé à cheval sur deux plaques tectoniques. La plaque indienne, qui se déplace de 5 cm par an vers le nord et s'enfonce sous la plaque eurasienne. Cela entraîne l'apparition d'importantes contraintes et donc d'accumulation d'énergie dans la croûte terrestre. Les tensions accumulées le long de ce chevauchement sont à l'origine de nombreux séismes. C'est ce qui s'est produit le 25 avril 2015. La tension, devenue trop forte, a créé une rupture libérant ainsi une énergie, qui a provoqué un séisme d'une magnitude de 7,8. Cette énergie s'est libérée sur une zone de 140 km de long et 40 km de large. Contrairement au grand séisme de 1934, durant lequel la totalité de l'énergie accumulée s'est libérée, la moitié seulement de l'énergie accumulée s'est libérée lors du séisme de 2015. Éric est un jeune ingénieur passionné par le Népal. D'ailleurs, il parle couramment la langue du pays. Il est volontaire international au Centre de Sismologie de Katmandou. Alors actuellement, nous sommes donc au National Sismological Center, donc en Népalais, Bukampa Mapan Kendra, qui est le centre du gouvernement népalais en charge d'effectuer la surveillance et l'alerte liée au séisme au Népal. Alors ici, en général, je suis chargé de faire le lien entre la France et le Népal dans le cadre de la collaboration. Au jour le jour, ce que je fais en général, c'est de la maintenance du matériel, je vérifie que toutes les stations fonctionnent bien et que les Népalais puissent avoir un outil pour l'alerte sismique fiable et robuste. Action contre la faim est présent au Népal depuis 2005. en réponse à la guerre civile, aux destructions et à la désorganisation des services publics. Martin Roslo, le directeur Népal d'ACF, fait le point de la situation un an après le séisme. Alors aujourd'hui, on peut dire que la période d'urgence, à proprement parler, est terminée. C'est ce qu'on appelle le recovery, la réhabilitation. Et là, les besoins restent très importants, dans la mesure où les gens ont perdu une grande partie de leurs moyens d'existence au moment du séisme et que n'ont pas récupéré encore leurs conditions de vie initiales. Donc il y a encore un long chemin à faire. Les programmes gouvernementaux de reconstruction ne sont pas encore en place. Ça mettra des mois, voire des années à véritablement aboutir. Donc là, il y a une période de creux entre l'urgence et la vraie reconstruction qui fait qu'on risque d'avoir des ressources limitées pour répondre aux besoins. Il est donc extrêmement important, à mon sens, et c'est aussi le point de vue de la coordination humanitaire, de garder un rythme d'activité soutenu, au moins pendant deux ans, je dirais. Nouakote est un petit village fortement impacté par le séisme. C'est ici que Action contre la faim a mis en place un programme de reconstruction baptisé Cash for Work. Explication de l'ambassadrice de France, Mme Martine Bassereau. Effectivement, nous sommes avec ACF, qui est une ONG française, et qui souhaitait nous faire visiter un village qui a été détruit. Mais ACF a un programme formidable pour ce village qui est de faire travailler les personnes qui sont restées dans le village. Et pour que ces personnes puissent garder leur dignité, ACF a mis en place un programme qui s'appelle Cash for Work. Et ce que nous voyons là maintenant, ce sont une centaine de personnes qui ont travaillé pendant 20 jours et qui se font payer pour leur travail directement en cash par ACF. Ce qui leur permet de continuer de vivre dans la propreté, de manière à peu près salubre, et qui leur permet de garder une présence physique et morale après avoir subi tout ce qu'ils ont subi. Et on voit bien ces femmes qui sont souriantes, on voit bien ces hommes d'un certain âge qui viennent avec fierté finalement récupérer cet argent qui correspond à leur travail. Sarah Blain est la directrice Népal de Handicap International. Cette ONG, présente au Népal depuis 1996, a mis en place plusieurs programmes spécifiques suite au séisme. Immédiatement après le tremblement de terre, nous nous sommes déployés dans les hôpitaux de la ville que nous appuyons depuis des années pour être capables justement de répondre à l'afflux massif de blessés. et nous les avons aidés essentiellement à stabiliser des patients, à accueillir ces patients et à les orienter dans l'hôpital, et ensuite à les prendre en charge après qu'ils aient été opérés ou que leur blessure ait été traitée. Nous avons ensuite mené une opération de distribution de kits essentiels, donc tout ce qui est couverture, casseroles, plastique sheeting, tout ce qui permet à une personne qui a perdu sa maison de revivre. Donc ça, nous avons distribué ça dans plusieurs districts qui avaient été affectés par le tremblement de terre. Et sur le long terme, nous avons mis en place un programme d'appui psychosocial et médical à l'ensemble des personnes affectées par le tremblement de terre, qui avaient été blessées par le tremblement de terre. Un an après le séisme, les blessures sont encore visibles et les victimes emporteront les séquelles toute leur vie. Sanjay est responsable prothésiste du centre de réhabilitation de Kathmandu. Nous sommes ici au centre de réhabilitation de Kathmandu. Ce centre, qui est géré par Handicap International, permet aux victimes de bénéficier de séances de réadaptation, de soins de kinésithérapie, de séances de soutien psychosocial et distribue des aides à la mobilité, telles que des déambulateurs, chaises roulantes, béquilles, ainsi que des prothèses orthopédiques. Suite au tremblement de terre de 2015, nous avons reçu dans ce centre 35 survivants victimes d'amputations des membres inférieurs et nous les avons équipés avec des prothèses orthopédiques. Les petites associations contribuent beaucoup à l'aide apportée au Népal. Jean-Michel est bénévole pour LCH. Il est au Népal afin de venir en aide à un orphelinat qui manque cruellement de moyens. Le gaz est devenu hors de prix. La population a beaucoup de difficultés à trouver du gaz pour des raisons que l'on sait, c'est-à-dire cette espèce de blocus qui est à la frontière indienne. Et donc, comme les approvisionnements sont très très lents, les gens sont obligés de faire deux jours à trois jours de queue non-stop, donc 24-24, pour avoir du gaz. Là, dans le cadre de la maison, ici, ce n'était pas possible de faire ce genre de queue. Donc, il a fallu trouver, malheureusement, ce qu'on appelle au marché noir, en fait, le gaz. Et le gaz, une bouteille de gaz au Népal vaut 100 euros. Il faut savoir que le salaire moyen est de 70 euros, d'après ce que je sais, donc mensuel, pour vous donner une idée de la difficulté. Voilà. L'électricité aussi est un problème parce qu'en fait, depuis je ne sais pas combien de temps, je crois plusieurs années, l'électricité est délivrée que quelques heures par jour. Normalement, il y a un site internet sur lequel on peut voir chaque quartier, à quel moment ils vont être délivrés en électricité. Mais il se trouve que depuis début 2016, ce n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas savoir d'avance à quel moment l'électricité va être distribuée. Voilà. Donc, ça complique beaucoup la vie des Népalais, bien évidemment, tous les jours. Au Népal, près de la moitié de la population a moins de 18 ans. Les enfants sont omniprésents et jouent un rôle important dans l'économie informelle. La majorité des 8 millions d'enfants de la tranche d'âge 5-16 ans est de ce fait déjà active. Perrine Savoie est chef de mission de Planète Enfant. Le travail des enfants, c'est un problème effectivement qui est considérable. Donc après, il y a différents types d'industries dans lesquelles on retrouve le travail d'enfants, notamment tout ce qui est fabrication de tapis. Mais dans ce domaine-là, ça a été de plus en plus régulé et donc le travail des enfants a baissé. Et par contre, on continue à observer énormément le travail des enfants dans plusieurs autres secteurs, notamment tout ce qui est briquetterie et également, par exemple, tout ce qui est restauration, hôtel, donc ça va être le petit personnel qui va faire le service ou encore les transports dans les bus, ceux qui prennent et les tickets sont souvent des mineurs. Les relations diplomatiques entre la France et le Népal datent de 1949. L'ambassade de France, située en plein cœur de Katmandou, est aujourd'hui réduite au service minimum. Explication de l'ambassadrice de France, Mme Martine Bassereau. Un poste de présence diplomatique, c'est une ambassade dont on réduit aussi bien les effectifs que les missions. Parce que le gouvernement français a voulu garder l'universalité du réseau. En même temps, le ministère des Affaires étrangères doit participer à la réduction des dépenses publiques. Donc, 13 pays ont fait partie d'une première vague de transformation en PPD, poste de présence diplomatique, dont le Népal. Ça veut dire réduction des effectifs et nous nous retrouvons en effectifs pleins maintenant entre trois expatriés et trois agents locaux pour les affaires de presse et les affaires politiques, la comptabilité et un chauffeur. En même temps que se faisait cette transformation, nous avons eu le tremblement de terre et c'est là que nous avons vu les limites du format PPD au Népal. Le passage en PPD pour les Français résidant à Katmandou, ça veut dire ils ne peuvent plus se marier, ils ne peuvent plus se paxer, ils ne peuvent plus se faire faire des passeports, des cartes d'identité. Tous les actes d'État civil ont disparu de nos attributions et maintenant se font à nous des lits. Donc c'est une grosse part de travail qui nous a été retirée mais ça ne règle rien parce que c'est nous qui étions ici à Katmandou dans un PPD en première ligne pour faire face aux récriminations des Français résidents. Ils se sont vraiment sentis délaissés et je les comprends quelque part parce que ça fait 66 ans que la France est présente au Népal pour les Français qui se sont installés ici ils ont eu un sentiment d'abandon. Dans ces conditions, comment l'ambassade a-t-elle géré la crise du 25 avril 2015 ? Marc réside au Népal depuis 6 ans. Il nous livre son point de vue. L'ambassade de France nous a aidés. Nous, résidents et également les Français disons de passage, disons touristes. L'ambassade s'est immédiatement impliquée et a fourni son aide et son assistance mais il faut le dire dans la mesure aussi de ses moyens et ses moyens ont été considérablement réduits l'année dernière en août 2014 lorsque le consulat a été fermé et maintenant nous dépendons du consulat de l'ambassade de France de New Delhi en Inde. Donc, madame l'ambassadrice, son assistante et sa secrétaire ainsi que les officiers de sécurité français ont été les seuls à pouvoir fournir une première aide d'urgence dans la mesure de leur possibilité. Après 40 années passées au service de la diplomatie dont 3 ans au Népal, il est temps pour l'ambassadrice de prendre une retraite bien méritée. Le Népal est un pays qui ne laisse pas indifférent. Entre la France et le Népal, c'est une vieille amitié de 66 ans, ce sont des anciennes relations diplomatiques dans un pays chaleureux, accueillant avec une population qui aime la France mais depuis les premières cordées dans l'Himalaya, et on dit que 50% des touristes français qui sont venus au Népal reviennent. Quant à la communauté française, on a eu l'exemple du tremblement de terre, on a vraiment eu une communauté française soudée et qui m'a bien accueillie et que chaque fois que je rencontrais était complètement à l'écoute des problèmes que je pouvais rencontrer à cause de la réduction, de la transformation du poste en PPD. Donc voilà, les souvenirs que je vais garder du Népal, c'est ça. Ça serait à refaire, je le referai. C'est ça. 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 Sous-titrage ST' 501